Merci, M. le Président. Air Canada refuse de rembourser ses clients pour les voyages annulés en raison de la COVID-19, mais pourtant, selon le rapport du troisième trimestre que vous avez dévoilé le 9 novembre 2020, Air Canada avait 8,7 milliards de liquidités. Vous avez donc les moyens de rembourser les voyageurs. WestJet le fait. Pourquoi est-ce que vous, vous ne le faites pas? Merci pour la question. D'abord, je voudrais dire que Air Canada a remboursé plus de 1,2 milliard de billets à ses clients, et ce, dès le début de la pandémie. Tous les clients qui avaient des billets qui étaient remboursables ont été remboursés selon les termes des tarifs d'Air Canada déposés auprès de l'Office des transports du Canada. Pour ce qui est de votre question concernant les remboursements complets, dès le début, on s'est conformé à l'ordonnance et au statement de l'Office des transports du Canada qui spécifiait que, pour des raisons qui sont hors des contrôles des transporteurs, un crédit voyage était une solution acceptable tant qu'il était flexible, tant dans le temps que dans les conditions. Air Canada a amélioré sa politique de crédit voyage. Et, juste pour répondre à votre question, pour ce qui est du remboursement de tous les clients, comme on l'a mentionné publiquement à quelques reprises, s'il y a une aide qui est apportée aux transporteurs aériens et que cette aide est raisonnable et relative aux dommages qui sont subis par les transporteurs, on est très ouverts à procéder au remboursement des clients. Sous-titrage ST' 501